Bonjour à tous, il est 14h et comme tous les mardis, nous allons faire un live depuis notre application Sofa. Et pour aujourd'hui, nous allons accueillir nos partenaires, la société Cygnos et nous avons aussi Laura. Eh bien bonjour, c'est moi qui vous répondrai sur le chat comme l'homme de Diaryannick. A plus tard. Parfait. Alors juste avant l'introduction et de laisser la parole à toute l'équipe de Cygnos, Cygnos et Sofa, c'est un peu une histoire qui a duré longtemps puisque, comme vous l'avez compris, notre solution permet de dématérialiser des tableaux de bord de pilotage. Eh bien, Cygnos, leur spécialité, c'est d'apprendre justement à faire ce qu'on appelle le management visuel. Alors, on parle beaucoup de management visuel. On met tout et n'importe quoi dedans. Et je pense que c'était important aujourd'hui qu'on donne la parole à des experts. Et aujourd'hui, vous les voyez, ils sont tous réunis pour en discuter. Alors, je vous laisse vous présenter. Je suis Carolina et je suis la directrice pédagogique chez Cygnos. Et aujourd'hui, il y a Patrick qui m'accompagne, Franco. Donc, je vais laisser vous présenter rapidement. Vas-y, Franco. Donc, moi, je suis Franco. Donc, je m'occupe après de toute la partie technique. Donc, le côté logiciel de Cygnos et le côté web au sein de Cygnos. Et donc, voilà. Donc, c'est moi qui va un petit peu animer aujourd'hui la session. Et avec Patrick aussi. Et donc, Patrick Neveu, cofondateur de Cygnos. Bonjour à tous. Et puisque tu disais en intro, Yannick, que le management visuel, on parle un petit peu de tout et de rien. Nous, nous sommes spécialisés sur du management visuel pour les entreprises qui cherchent à adapter les bonnes pratiques du lead management, du management agile. Mais dans le monde plutôt du tertiaire, des métiers du service. Et pour s'apercevoir que le but n'est pas de reproduire de manière bête et méchante ce qui se fait dans le monde industriel. Mais d'adapter de manière intelligente les pratiques du management visuel aux pratiques les plus modernes et les plus récentes. Moi, je m'occupe des relations clients. Et donc, en fait, je suis centré sur l'écoute et l'analyse des besoins des clients. On est une équipe nomade, principalement. Même si les locaux sont en Ile-de-France. On est 90% du temps chez nos clients, plus de la moitié du temps en dehors de la France, puisqu'on est franco-argentin. On est une société franco-argentine. Vous allez très vite le repérer en écoutant Carolina et peut-être franco, avec un petit peu moins d'accent. Et on intervient en langue française, en langue espagnole et en langue anglaise. Et donc, on est assez souvent en Amérique du Sud, dans l'Afrique francophone et de plus en plus… Et dans tous les dom-toms. Et dans les dom-toms. On travaille énormément avec les dom-toms. Qu'est-ce que c'est que le management visuel ? C'est quoi ? Alors, nous, chacun, on va dire, va avoir sa définition. Nous, on a choisi la définition un petit peu la plus large possible, puisque pour nous, le management visuel, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qu'on va mettre à disposition d'un manager ou d'une équipe de managers ou de personnes. Et pour atteindre cet objectif à l'aide du visuel. Donc, le visuel, c'est un aspect très large d'outils et qui va, on va dire, du dessin. Et on entend beaucoup parler, par exemple, ces jours-là de sketchnoting. Et donc, le dessin vraiment presque mélangeant de l'art à de l'information. Et on peut aller jusqu'à des outils très, on va dire, très protocolaires et très industriels, comme sont les outils de gestion de projets, de planification. Et par exemple, le Gantt et les lignes de temps, des choses comme ça, qui sont très structurées. Donc, le management visuel, c'est un ensemble de plein d'outils et plein de méthodes. Et l'objectif aujourd'hui qu'a Cynos dans ce paysage-là, ce n'est pas de dire, nous, on est experts du management visuel. Enfin, ça, c'est notre baseline, comme on a tous des baselines. Mais c'est plutôt de dire, nous, on va vous aider à trouver la bonne méthode et le bon outil qui va répondre aux besoins ou à la problématique que vous avez. Donc, c'est pour ça que cette définition que nous avons du management visuel est large. Puisque nous, on essaye de faire correspondre la solution à la problématique du client. Déjà, pourquoi je me mettrais à faire du management visuel ? Alors, tout simplement parce qu'une chose que nous avons détectée assez vite et lorsqu'on a commencé à faire du management visuel, c'est que pour se rendre compte, en fait, plus facilement des problématiques qu'on a et des obstacles, il faut tout simplement les visualiser et voir et éclaircir un petit peu les objectifs que nous avons à atteindre. Et pour mettre en lumière, on va dire, ces plans d'action, pour mettre en lumière l'organisation et des idées, rien de mieux qu'un dessin. D'ailleurs, on a cet adage qui dit, une image vaut plus de mille mots. Et nous, on essaye de faire la même chose, mais dans le milieu un petit peu professionnel. Donc, le but, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils ont dans la tête, de les faire sortir, de le projeter mentalement pour qu'ils puissent le communiquer de manière plus simple avec les autres. Et puisque, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où l'essentiel des décisions se passe via la communication, tout simplement. Et cette communication, il faut qu'elle soit le plus claire possible. Que l'oral est, on va dire, à plein de biais d'interprétation. Et surtout, l'oral est fait une chose qui est, pour le coup, très néfaste à une organisation collaboratrice. C'est que l'oral a, avant tout, l'oubli. C'est-à-dire que, moi, je te parle, toi, Yannick, et dans dix minutes, c'est sûr que tu vas oublier. Puisque notre cerveau est en conscience de construction et oublie très rapidement, et ce que lui paraît inutile. Donc, ça, c'est l'essentiel de pourquoi, nous, on dit qu'il faut se mettre au malheur individuel. Il y a le côté collaboration et le côté pilotage parce qu'on va pouvoir stocker et la synthétiser et puis aller pouvoir la chercher plus facilement. Et je vais prendre, par exemple, l'exemple de toi. Je pense que toi, Yannick, tu conduis une voiture. Oui. Si je te le permise. Tout à fait. Tout à fait. Pas en ce moment, mais effectivement. Effectivement. Je sais que, par exemple, mais tu as sûrement remarqué, comme la plupart des personnes, que quand tu vas prendre ta voiture et tu montes dans ta voiture et tu allumes la voiture, la première chose que tu vois, c'est un tableau de bord. Et ce tableau de bord, il est constitué, c'est seulement de deux choses, des couleurs et des images. Et ce choix d'avoir mis des couleurs et des images pour prendre des décisions rapidement n'est pas totalement aléatoire. C'est-à-dire que ce choix-là a été fait puisqu'on sait aujourd'hui que les couleurs et les images, c'est ce qu'on traite le plus rapidement. C'est avec les outils avec lesquels on prend le plus de décisions. Donc, un manager, est-ce qu'il utilise des outils visuels ? Oui. Est-ce qu'il les utilise au travail ? Peut-être pas forcément. Mais nous, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, tout ce qui nous aide à prendre des décisions rapidement est visuel. L'être humain, aujourd'hui, travaille avec du visuel. Donc, nous, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre ce visuel-là au service du manager et des collaborateurs ? Donc, après, et c'est peut-être là sur cette chose-là dans laquelle je vais pouvoir parler un peu plus, c'est que pour que tout ça fonctionne, effectivement, il faut avoir des règles, il faut avoir des codes. Et c'est pour cette raison-là que Signos existe, si tu veux. Mais le visuel en soi, tout le monde le manage déjà. Mais non, tu as des gens qui le managent bien et mieux, et tu en as d'autres qui ne les managent pas trop bien et sont restés dans une culture de l'oralité qui freine la croissance de certaines équipes. Mais de deux, il y a des gens qui sont réfractaires parce que des fois, ils pensent que le visuel ne leur apporte rien. Ou là où on a beaucoup de taux d'échec, c'est parce qu'en fait, quand tu commences à faire du visuel, et je pense que c'est pareil quand on commence à faire toutes les nouvelles choses, on a l'impression de perdre du temps à mettre en place les choses. Et en fait, les gens confondent ce temps, enfin, ils pensent que ce temps-là est une perte, alors qu'il faudrait le voir plutôt comme un investissement. Par exemple, si je parle d'un outil comme Sofa, ça serait trop prétentieux de dire, vous allez arriver sur Sofa et en une seconde, vous allez tout comprendre. On est bien d'accord qu'il y a un temps d'adaptation à tout outil. Là, c'est pareil pour les méthodes, il y a un temps d'adaptation. Donc, on met un petit peu de temps au départ et après, ça roule. Mais il faut un petit peu de temps. C'est ce qu'on appelle le onboarding maintenant en termes marketing. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, je vais prendre la main, si tu me permets, une seconde. Et en fait, je vais commencer par montrer une chose que nous avions et que nous avons développé assez vite chez nous. Et puisque nous sommes partis du constat que une des problématiques principales dans la collaboration, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait et quand on le fait. D'accord, un petit peu une répartition du temps par rapport à l'avancement d'un projet. Et en fait, la matrice que je te montre ici, c'est une matrice que nous avons développée il y a, on va dire, la naissance, c'était il y a une dizaine d'années. C'est la matrice ID Action qu'on a appelée. Et en fait, on a segmenté deux mondes, le monde de l'idée qui est très connu et le monde de l'action qui est aussi, enfin, ce sont deux mondes, pardon, et très connus dans un projet, c'est le temps pour réfléchir et le temps pour agir. Mais tu remarqueras qu'on a croisé ça avec l'émergence d'instructuration et de la validation qui sont des états, des processus cognitifs. D'accord. On les appelle, c'est-à-dire ton cerveau est dans un état pour faire telle ou telle tâche. D'accord ? Et donc, nous avons croisé ces matrices-là et donc, ça a donné les six étapes. Ce qu'il faut comprendre à travers de cette méthode-là, c'est que nous, on dit aux gens et canalisez-vous, c'est-à-dire, regardez ce que vous voulez faire. Parce que, alors, quand je dis faire, c'est généralement quand on est en phase de réunion et bien sûr, on est en phase de collaboration active, c'est-à-dire tous les gens sont au même temps et au même endroit, que ce soit par visio ou en présentiel, c'est la mécanique qu'on s'en fout un peu, mais dès qu'on est ensemble pour faire quelque chose, il faut qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Puisque ce qu'on est en train de faire va donner des règles et va encadrer la pratique. D'accord. Donc, en fait, il y a une deuxième chose qui est un peu plus bas, qui explique un petit peu la méthode que nous avons décidé de mettre un petit peu en mots pour aider les gens à la déchiffrer, c'est, voilà, quand vous faites de l'émergence d'idées, vous êtes dans une phase de brainstorming, c'est le brainstorming normal qui est connu. Bon, tout ça, il y a des règles. D'ailleurs, les règles du brainstorming sont plutôt connues. C'est le lâcher prise, le non-jugement des idées. Donc, il y a pour des étapes où il y a beaucoup de littérature dessus, il y a beaucoup d'aides qui sont données par beaucoup d'ouvrages. Donc, ça, ça ne pose pas de problème. La problématique que nous, on voit, c'est que, fur et à mesure qu'on augmente dans les étapes, c'est-à-dire qu'on passe à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, à l'étape 5, et souvent, on perd beaucoup d'agilité puisque les personnes ne font pas le temps de passer dans les étapes une à une. Donc, par exemple, la personne, en fait, elle a cette problématique-là à l'étape 5 et en fait, toi, tu lui fais comprendre qu'avant de régler cette étape, il faut qu'il passe par cette phase-là pour arriver à un process de résolution, c'est ça ? Oui, en fait, si tu veux, pour trouver la solution, on va dire pour débloquer le problème, moi, j'ai besoin de remonter en arrière, d'accord ? C'est ce que tout le monde ferait. D'ailleurs, c'est ce que tout ingénieur fait dans une pratique et dans un processus de qualité. Quand il rencontre un problème, il va en arrière, il a une remontée de ce qui s'est passé. Malheureusement, aujourd'hui, dans le management quotidien, on ne l'a pas. C'est-à-dire que quand on veut revenir en arrière, les personnes nous disent, ah oui, attends, je vais te chercher un mail sur ma boîte à Olou que j'ai il y a 5 mois. Ce n'est pas la bonne solution, c'est-à-dire que les outils qu'ils nous présentent pour résoudre les problèmes ne sont pas conçus pour. Et donc, en fait, on a ce problème-là, c'est que les gens ne prennent pas le temps de faire les choses en étapes, avec des règles, avec des modèles, peu parfois. Alors, les étapes dépendent de la grandeur du projet, ne dépendent pas d'une personne. Et pour te donner un exemple, moi, je travaille avec un laboratoire, des gros laboratoires pharmaceutiques et l'étape 1 à 6 se fait en deux ans. C'est des recherches sur plusieurs mois. Donc, c'est étape 1, 2, 3, 4, 5. Et quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour un seul projet. Il se peut parfois, et c'est souvent le cas, qu'un projet rassemble à l'intérieur de petits projets et chacun de ces projets va se dérouler avec cette notion de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et parfois, tu as des retours en arrière. C'est ça, la force, en fait, du manager visuel, pour recentrer un petit peu sur ce qu'on parle, c'est qu'on peut facilement revenir en arrière. On peut voir les étapes précédentes. Donc, on n'a pas à tout reprendre depuis le début. Et c'est ça. Donc, voilà. Après, tu as des projets très courts et qui durent un mois. On travaille avec des équipes plus réduites qui font du retail. Et bien là, les projets, on a moins, c'est réglé, on a moins, il faut faire des ventes. Et bon, donc, voilà. Les étapes, en fait, dépendent de la grandeur du projet. On assiste à leurs réunions et en les aidant, on va dire, à respecter les phases pendant une réunion et tout ça grâce à la méthode et grâce, bien sûr, à des outils. Mais donc, on va être garant, on va dire, du bon maintien de la méthode, mais aussi des règles d'animation. Parce que tu le vois ici, alors dans la partie jaune que je n'ai pas encore eu le temps de montrer. Et tu vois les paramètres de modification. D'accord. Tu peux peut-être le cibler parce que tu as pris la main. C'est qu'il faut tout ça à des codes. Et pour faire ça, on a des codes, on a des règles. Et comme toute méthode et tout outil, si on veut que ça se fasse dans les meilleures manières, on va cibler des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Et on va établir une charte. Et donc, au travers de la méthode et des outils, on va faire une sorte de cadrage global et pour que les gens soient à l'aise. En tout cas, Franco, ce que j'ai compris, c'est que quand on met en place des méthodes comme ça, c'est en moyenne plus 20% de productivité des équipes. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. On peut compter sur ce genre d'optimisation ? Alors, ce que j'ai dit, c'est 20% de temps gagné. D'accord. Et donc, le temps gagné, effectivement, ça peut se traduire en productivité. Mais ça peut se traduire aussi par du temps libre. Ça peut se traduire par plus de projets qui peuvent être gérés en parallèle. Et donc, voilà, effectivement, là, c'est vraiment le gain de temps que nous, on a réussi à obtenir comme statistique. Et voilà. Oui, Patrick rajoute, il dit, c'est à peu près deux mois par an. D'ailleurs, je réitère sur le live. Si vous voulez nous rejoindre à tout moment et puis témoigner peut-être d'expériences de ce type-là ou de questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. La France, par rapport aux autres pays et le management visuel, tu dirais quoi, toi, justement ? Alors, moi, j'ai envie de te dire que ça dépend plus de la structure de l'organisation, de l'entreprise que de la culture en soi. Alors, tu as des cultures qui sont plus ouvertes, on va dire, à accueillir des nouvelles choses, puisqu'elles ont toujours été bercées par la flexibilité et, on va dire, la rapidité d'action. Je prends, par exemple, l'exemple de l'Argentine. L'Argentine, dont je suis originaire, et Carolina Ozy, sont des sociétés qui sont en mouvement perpétuel. C'est-à-dire que tous les trois ans, on a une crise. Et donc, forcément, c'est des sociétés qui savent se réinventer rapidement. Donc, ça va accueillir le changement de manière plus rapide. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il l'accueille bien, qu'il l'applique bien et ensuite, ça s'applique, on va dire, ça reste dans les entreprises. Et par contre, ce qui est intéressant de voir par rapport au manager, au-delà des différences qu'on peut avoir dans les différentes cultures sur l'accueil des méthodes, c'est le travail multiculturel. Parce que, alors, nous, on a des clients qui, avec des sociétés, qui sont éparpillées un petit peu dans les quatre points du globe. Et l'intérêt du manager visuel, c'est qu'elle enlève un petit peu au management cette charge linguistique ou cette interprétisation culturelle qu'on a tendance à mettre quand on fait de l'oral et quand on est habitué à travailler continuellement avec des gens qu'on venait. Et le management visuel va permettre de travailler de manière plus saine et plus simple avec d'autres cultures. Et puisqu'elle va apporter au-delà des mots, elle va venir impacter ça avec des images. Et l'image est plus facilement compréhensible par une multitude de gens qu'un mot qui va du coup être soumis à traduction, à interprétation. D'accord. Et dans votre méthodologie, de ce que j'en vois, c'est que vous faites aussi en sorte à un moment donné de laisser les personnes autonomes de façon à ce qu'elles puissent continuer ce process. Parce que si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais finalement. Exactement. C'est une chose qu'on apprend et qu'on doit garder, entretenir. Et donc, nous, on a vocation à faciliter dans un premier temps, c'est-à-dire à aider les gens, mais avant tout à former les gens pour que ça reste dans la durée et que la pratique perdure et même qu'en interne, ils puissent eux-mêmes la retransmettre. Puisque ça va être quand même l'objectif principal du manager, c'est de faire en sorte qu'ils puissent transmettre cette méthode aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Et donc, je vois qu'en fait, vous rédigez pas mal de choses, vous faites pas mal de publications sur ce sujet, si je comprends bien. Oui, oui, nous, on a toujours essayé d'apporter le maximum de connaissances aux yeux de tous au travers de nos différents blogs. Et grâce au succès de nos blogs, l'édition nous a contactés, bien sûr, pour mettre ça sur les rayons et nous avons écrit plusieurs ouvrages sur le manager individuel et sur un des outils plus particuliers qui s'appelle le mind-napping et donc sur lequel on est très connu. Et donc, voilà, il y a plusieurs ouvrages qui sont connus. Peut-être par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour terminer ? Nous, par rapport à la situation actuelle, on est tous en télétravail, je pense. Première chose que nous, on conseille à toutes les personnes qui font, qui essayent de mettre en place de management visuel, c'est de ne pas se suréquiper. Et quand on parle de suréquipement, c'est les gens ont tendance parfois à prendre plein de logiciels parce qu'elles veulent combler tous les trous qu'il y a et donc se suréquipent et au final ne maîtrisent aucun des logiciels parce que chaque logiciel demande du temps pour s'acculturer. Donc déjà, ce n'est pas suréquipé. Essayer de garder entre trois et quatre logiciels maximum de gestion de collaboration de télétravail, c'est suffisant. Nous, on dit toujours qu'avec un outil de visio ou un outil de mapping, c'est suffisant. Et donc, quand je parle de mapping, il y en a plusieurs, mais je ne suis pas là pour citer tous les noms de logiciels qui existent. Mais voilà, si on arrive à avoir un logiciel pour échanger, c'est-à-dire faire de l'appel avec potentiellement de la visio et un autre outil sur lequel on va collecter de l'information, c'est-à-dire que Sofa peut très bien servir à ça et c'est suffisant dans un premier temps. C'est avant tout ça qu'on doit faire, c'est échanger, stocker de l'information pour la réutiliser plus tard. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de garder un contact régulier avec les équipes. Et nous, on sait qu'avec l'équipe Cygnos, on se réunit presque tous les jours. Et donc, même si c'est une visio de quelques minutes pour se dire ça va et tout roule bien, c'est très important de garder ce petit rituel de tous les jours avoir ce contact avec son équipe et pour être sûr que tout va bien, que tout avance dans le bon sens et qu'on soit bien tous alignés sur l'objectif à atteindre. Nous, généralement, on se met surtout dans ce moment des petits objectifs à une semaine. Comme ça, on dit voilà, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine-là ? On se fixe ces objectifs-là, on fait des petits points réguliers, on avance de semaine en semaine. Malheureusement, le temps fait qu'on ne peut pas planifier à très, très long terme pour l'instant. Donc voilà, des points réguliers, des planifications à court terme. Donc, merci à vous. Merci aussi aux personnes qui ont pu assister. Bien entendu, on mettra en publication ce live pour une rediffusion. Patrick, un mot de la fin et puis ensuite Carolina et puis on se dira au revoir ensuite. Donc, petit conseil aussi, quand vous utilisez un espace de travail collaboratif visuel comme Sofa, un des conseils, c'est apprenez à catégoriser, segmenter l'information en mettant 5, 6, 7 informations maximum dans chaque zone parce qu'on a une mémoire de travail, comme le disait Franco, qui est limitée. Voilà, donc ça, c'est un petit conseil méthodologique supplémentaire. Bien segmenter, catégoriser son travail. Carolina ? Moi, je pense que dans notre situation aujourd'hui, lier les contacts avec notre équipe, ne pas les perdre et surtout faire avancer les projets parce qu'on est dans une période de stand-by, mais on va revenir, on va revenir sur scène et tous ces projets, il faut qu'ils avancent et qu'ils soient à point. Sous-titrage Société Radio-Canada